Non, pars d'ici et rends-moi le porte-monnaie magique ! Allez ! Dépêche-toi ! Enfin ! J'ai le porte-monnaie magique ! Je vais être la rime du monde ! Elle n'est toujours pas réveillée. Mais elle va être en retard à l'école. En même temps, pourquoi elle fait une sieste maintenant ? Lily Rose ! Lily Rose ! Hé ho ! Lily Rose ! Quoi ? Réveille-toi, c'est pas l'heure de faire la sieste. Tu dois aller à l'école cet après-midi. Oh mais purée, là, j'étais en train de faire un rêve trop bizarre. Un rêve ? Oui. Mais t'as dormi que dix minutes. Mais j'ai fait un rêve. C'était quoi ? En gros, il y avait un monstre qui me poursuivait avec un porte-monnaie géant magique. Un porte-monnaie magique ? Et j'ai réussi à l'avoir et tout, et j'étais la rime du monde. Ouais, bon, allez, là, ici, t'as pas de porte-monnaie magique. Faut se réveiller pour aller au collège. Allez, vite au collège. Comme ça, on va... Qu'est-ce que c'est ça ? Mais attends, mais c'est le porte-monnaie qui était dans mon rêve. Comment ça, le porte-monnaie qui était dans ton rêve ? C'est exactement celui-ci, j'en suis sûre. Comment un porte-monnaie qui était dans ton rêve, il peut se retrouver dans la vraie vie ? Je te promets que c'est exactement ça que j'ai vu dans mon rêve. À mon avis, c'est parce que tu l'as vu dans la vraie vie. Et d'ailleurs, je sais même pas de où il vient ce porte-monnaie. Bah, moi, je l'ai juste vu dans mon rêve, en fait. De toute façon, il a rien de magique, ce porte-monnaie. Mais il y a 5 euros dedans. Il n'y a que 5 euros à l'intérieur. Mais attends, mais si c'est un porte-monnaie magique dans ton rêve, il y aura d'autres trucs dedans. Justement, Peppa Pink m'a demandé d'aller à la boulangerie. Toi, par contre, tu dois aller à l'école. Je vais garder les 5 euros. Je pourrais acheter 3-4 baguettes avec ça. Allez, on se dépêche, t'attends dans la voiture. Ouais, ok. Allez, Lily Rose, dépêche-toi. Ouais. Pourquoi t'es en retard, là ? Oh, rien, t'inquiète, j'étais juste en train de dormir, c'est tout. Alors, on se dépêche, on va arriver à l'école en retard. Ok, ok, allez. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone, maintenant ? Je suis sûr que c'est encore Lily Rose qui me fait un prank. Où est-ce qu'il est ? Viens, viens ici. Hé, il y a quelqu'un ici. Hé, il y a quelqu'un ici ? Viens. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Viens, tu deviens un drapé. Je ne suis pas fou, j'ai vraiment entendu quelqu'un. Quelqu'un qui m'a parlé. Hé, oh. C'est pas possible. Viens, viens ici. C'est pas possible. Viens. C'est toi qui fais du bruit ? Ça t'arrive ou pas, des fois, de faire des rêves et qu'après, ça se passe dans la vraie vie ? Ouais, bah, c'est des rêves prémonitoires, ça. Des fois, moi, ça m'arrive. J'arrive d'un truc et puis, dans la journée, ça se passe. Attends, je rêve, il y a un porte-monnaie qui est en train de me parler, là. Je suis en train de devenir fou. Hé, oh. Il y a quelqu'un dans le temps. Ah. Ah, mais il ne faut pas crier comme ça. Qu'est-ce que... C'est pas possible. C'est... C'est pas possible. Attends, attends, attends. 50 et 5 euros ? Non, mais... Tout à l'heure, je n'ai pas rêvé. Il n'y avait que 5 euros dans le porte-monnaie. T'as fait un rêve. Et c'est quoi comme rêve ? T'inquiète pas, on va être en retard, comme tu dis. Je te raconterai plus tard. Raconte-moi sur la route. Et tu vas rester avec moi. Et à chaque fois qu'il y a un peu plus d'argent dedans, bah, tu vas me parler. Il faut que je le cache. Si Lily Rose voit ça, elle va vouloir le garder pour elle. C'est bon. Ici, ça va bien marcher. Je vais cacher le porte-monnaie dans la machine à laver. Et étant donné que Lily Rose, elle ne fait jamais fonctionner la machine à laver, et que Peppa Pink, il déteste faire le ménage. Bon, allez. C'est parti. Je vais mettre celle-ci. Bon, voilà, c'est bon. Lily Rose, elle est à l'école. On va tranquille pendant une petite journée. Il y a quelqu'un ici ? Viens. Viens ici. Estéban, t'es là ? Ça vient de plus en plus fort. Viens ici, mon petit. Qu'est-ce qu'il y a de plus en plus ? Viens par ici. Ouvre-moi. Viens ici. Ouvre-moi. C'est quoi, ça ? Ça vient d'ici ? Oui, c'est... Ça peut pas venir d'eux. C'est quoi, ça ? Je vais quand même me renseigner sur cette histoire de porte-monnaie magique. J'espère que c'est pas une sorte de légende bizarre, ou j'espère qu'il va pas nous arriver un grand malheur à cause de ça. Alors, porte-monnaie magique... Le porte-monnaie, Lily Rose, m'a parlé. C'est bizarre, ça. Je vais l'ouvrir. La légende du porte-monnaie magique. De nombreux Français racontent cette légende. Pendant la nuit ou pendant une sieste, vous rêvez d'un porte-monnaie magique, et à votre réveil, il est bel et bien chez vous. Hé, Valentin ! Tu sais, tout à l'heure, j'ai fait un rêve trop bizarre. Vas-y, raconte. En gros, j'étais poursuivie par un monstre chez moi avec un énorme porte-monnaie. Et il a lâché le porte-monnaie, et genre, je sais pas, c'était trop bien, j'étais la reine du monde. Et après, quand je me suis réveillée, dans mes escaliers, j'ai trouvé exactement le même porte-monnaie avec un billet dedans. Oh, il y a de l'argent. 5, 50, 55, encore un billet, 100, 150, 155. Je me demande si je vais en parler à Esteban. Cette légende qui fait rêver 60 millions de Français. Mais c'est pas possible. Mais ça se trouve, là, quand je vais revenir chez moi, il y aura de l'argent dedans. Ah mais ouais, peut-être. Oh, furie, j'ai trop hâte de retourner chez moi, là. C'est quand que ça se finit, c'est super long. Ah, c'est fou. Comment on fait ? C'est vraiment génial, là, ça. Eh ? Oh, t'es là, Esteban ? Mais papy, qu'est-ce que tu fais ? Rien, je reviens d'aller conduire Lili Rose à l'école. T'es sûr que ça va ? Ouais, ça va. Attends, attends, j'ai... Qu'est-ce que... C'est mon porte-monnaie, ça. Où est-ce que t'as trouvé ça ? Oh, t'inquiète, Esteban, c'est un porte-monnaie que... Non, non, mais justement, c'est... Je l'avais perdu, ça. J'ai dû le mettre dans la machine à laver sans faire exprès, ça fait... Ah, mais justement, j'ai trouvé là. Comment ça se fait que tu l'as caché ? Comment ça se fait que tu l'as trouvé là ? Tu fais jamais la lessive ? En fait, je vais t'expliquer. Quand je suis rentré d'aller conduire Lili Rose à l'école, j'ai entendu des voix. N'importe quoi. Mais si ! T'entends des voix ? Oui, j'ai entendu des voix. Oh là là là, mais tu deviens fou, mes papy. Non, 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 mais ça m'a ramené. Merci, merci pour le porte-monnaie, merci. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il n'a pas vu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais me cacher un petit peu, les amis, pour vous dire ça. On est très très mal. Peppa Pink sait qu'il y a de l'argent dans ce porte-monnaie maintenant. Heureusement qu'il ne sait pas qu'il est magique. Sinon, c'est sûr qu'il aurait voulu le garder. Si Lili Rose voit ça, elle va vouloir le garder. Si Peppa Pink voit ça, il va vouloir le garder. Sauf que moi, je veux à tout prix garder ce porte-monnaie. Dans le jardin, normalement, il y a des super bonnes cachettes pour cacher des choses. Regardez, moi je cache les choses en dessous de ces planches. Et comme Peppa Pink et Lili Rose sont un peu bébêtes, ils ne les trouvent jamais. Allez, hop. Je vais les cacher ici. Là, c'est comme si il allait être enterré. Voilà, sous cette planche, personne ne l'entendra crier. Et à moi, le porte-monnaie magique, pour toute ma vie. Trop bien, je vais pouvoir rentrer chez moi pour enfin aller voir le porte-monnaie. J'ai trop hâte. Hé, oh, réveille-toi, réveille-toi. Je t'envoie un message quand je rentre chez moi et s'il y a des trucs, bien sûr. Parce que sinon, c'est un peu nul. Je compte sur toi. Bon, salut, à demain. À plus. Ah, la nuit est en train de tomber. C'est bien, ça. C'est l'heure d'aller récolter des limaces et des petites araignées bien poilues. Viens. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que j'entends ? Oh, là, 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 ça fait du bruit. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ça bouge. Viens par ici. Viens ici. C'est quoi, ça ? Un porte-monnaie ? Viens ici. Ça crie fort. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mais c'est pas possible. Il y a plein de sous. Cinq. Cinquante. Mais c'est quoi tout cet argent ? Il n'y a personne qui me voit. Je ne vais rien dire à Esteban et Lily Rose et Papa Pink. Je vais le garder pour moi. Oh, là, 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 j'ai bien fait de sortir ce soir. Je vais le cacher. Je ne sais pas trop où le cacher. Je vais trouver certainement une solution. Je vais le laisser.